Le mail c'est un système très mass market, on connaît les soucis qu'il y a sur les taux de mise en spam, sur la délivrabilité et sur les taux d'ouverture et de clics qui sont associés. Donc on pourrait croire que le push-notif est un peu le nouvel Eldorado parce qu'il y a une délivrabilité que l'on contourne qui est très bonne, qui est proche de 98-99%. Néanmoins je pense qu'on doit apprendre de son passé et que le canal email s'est beaucoup altéré ces dernières années et qu'on ne doit pas aller sur une logique aussi mass market sur ces nouveaux territoires d'expression et que pour cela la segmentation, la personnalisation sont très importantes, l'engagement auprès du client, la logique étant de surveiller ce qui se passe au niveau de la santé de cette base de mobinote et donc de ne pas avoir des taux de désinscription qui seraient importants. Sur cette partie là ça va être comme l'email, c'est à dire qu'on va regarder le nombre de gens qu'on a en opt-in et qu'on arrive à engager et le nombre de gens qui finalement sortent du cycle et qu'après il va falloir qu'on réengage potentiellement. Donc ça pourra mobiliser du budget et donc ce n'est pas souhaitable. Et donc de ce point de vue là c'est similaire, donc on a une logique entre l'entrée et la sortie opt-in, opt-out pour vraiment bien mesurer. Mais l'approche est totalement différente parce que c'est un canal qui est très personnel. Donc l'intrusion peut être comparée et perçue doublement comme intrusive. Du coup ça peut être double effectif cool négatif avec des gens qui pourraient désinstaller l'application carrément. Or toute une stratégie actuellement c'est justement d'avoir le maximum d'installes pour avoir des horaires de croissance, des horaires de chiffre d'affaires, des horaires d'audience que génère l'application. Puisqu'aujourd'hui 90% du surf, entre 80 et 90% du surf fait sur mobile est fait in-app. Donc dans les applications et pas sur le navigateur. Donc c'est pas le nouveau email, c'est autre chose, ça se personnalise, ça se construit, ça se découvre. Et c'est ce qu'on fait chez Bazar Chic tous les jours. La pratique c'est de bien choisir l'horaire auquel on envoie les notifications, les push. On va se rendre compte que par exemple chez nous le matin avec l'ouverture des ventes, c'est un bon moment. Ça draine beaucoup de trafic, les gens viennent voir des nouveautés. Donc c'est un peu la stratégie de la rareté, les gens vont venir voir si le produit leur convient bien, hop, vont acheter. Donc c'est straight to the point, c'est très efficace. Et après il y a les opérations un peu plus commerciales, les opérations spéciales, le Black Friday, des choses comme ça, la fête des mers. Où là on va regarder par rapport à notre historique, par rapport à nos jours d'activité, par rapport à notre pic de trafic. Donc c'est beaucoup de travail d'analyse en amont qui vont nous permettre de définir quel est le meilleur jour et le meilleur horaire pour le plus d'engagement et avoir le meilleur retour possible. Donc on regarde beaucoup cela et les best practices c'est de personnaliser, c'est-à-dire que d'avoir des gens de fusion, ce qu'on appelle, on met le prénom, virgule, quelque chose. Même de segmenter par sexe, homme, femme, de faire des sélections de produits. On fait beaucoup cela pour adresser vraiment à des catégories de clients, de segments de clients. Et enfin, la best practice sur le mobile et sur les push-notifs, ce serait d'y aller pianissimo, c'est-à-dire qu'il faut être très optique. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut pouvoir donner un peu la voix aux mobinotes, c'est-à-dire qu'ils puissent vraiment choisir ses thématiques, sa fréquence, pourquoi pas. Et donc sa pression commerciale. Ce point de dire ce matin, c'est que la pression commerciale, il ne faut pas aller trop loin, sinon ça peut avoir des effets de désengagement très fort. Donc nous, on est en train, en effet, de travailler beaucoup sur ce sujet-là pour, comme je le disais, ne pas répéter un modèle mass-market only, d'avoir cette possibilité, mais en plus de créer de l'incrémentale avec des gens qui pourraient être un peu à la carte et qui pourraient donc faire le chiffre d'affaires et l'engagement malgré tout, mais avec leur mode de sollicitation. La best practice, c'est que le mode de sollicitation doit être assez custom et qu'il doit être étudié, optimisé, challengé en permanence pour trouver par segment de client le meilleur paradigme. Donc il faut sortir du mass-market, absolument. Mais sur mobile, c'est le deep linking, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, chez Bazarchie, quand quelqu'un a l'application, qu'il reçoit l'invitation le matin, à l'ouverture des ventes à 7h, et qu'il clique sur une des ventes, il est redirigé sur la vente, il est redirigé directement dans l'application. Donc on a fait un gros travail sur l'expérience client, la fameuse, et donc avoir quelque chose de plus fluide possible, et donc choisir que sur le canal qui est très fort de l'email, puisque c'est une grosse base de données que nous adressons tous les matins, ces gens puissent directement, si dans l'application, être adressés. Donc la best practice, c'est un peu pour le coup le même que sur le web. La logique web marketing qu'on apprend tous à l'école, qui est qu'entre un clic et ce qu'on en cherche, il ne faut pas qu'il n'y ait plus de deux clics, donc pas plus de deux pages, etc. C'est la même chose sur le mobile, donc il faut du deep linking pour vraiment que les gens n'aient pas à regarder, à chercher, etc., parce qu'on pourrait avoir de l'abandon. Donc c'est de la faire atterrir sur les landing pages, le mobinote, pour qu'ils puissent trouver et regarder ce pour quoi il a cliqué et manifesté un intérêt. La best practice, clairement, sur l'email, sur mobile, c'est le responsable. Nous, on est en plein dedans, on est en train de tout modifier. On s'aperçoit, ce n'est pas mes chiffres encore, parce que je ne les ai pas, mais les chiffres marchaient que selon les triggers que l'on travaille, que ce soit l'abandon de panier, que ce soit la newsletter, que ce soit d'autres choses, les taux d'ouverture et les taux de clic, et donc l'engagement, le taux de réactivité, peuvent être poussés jusqu'à 30% quand on a une créa qui est responsable. Donc c'est ce que les gens attendent, ce sont les usages qu'il faut. Donc c'est un gros travail de tout adapter, de penser mobile first, comme on l'a dit, et en plus de pouvoir créer cet engagement très très fort. Donc les best practices, c'est segmentation, c'est ciblage, c'est fréquence, et c'est responsable, donc c'est toucher le contenu et le call to action de façon très visible et très engageante, parce que très customisé à la device ou à laquelle on le lit.